En ce mardi saint, la liturgie nous propose un extrait du chapitre 13 de l'évangile selon saint Jean où il nous est dit que Jésus annonce à ses disciples que l'un d'eux va le trahir. Il est dit que les disciples alors se regardent les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Je veux entendre cet embarras non pas simplement comme celui d'un enquêteur qui ne sait pas qui est le coupable, mais un embarras plus profond puisqu'il s'agit d'un doute sur ses propres sentiments. Serais-je fidèle à cet amour que Jésus attend de moi qui va jusqu'au bout du don de soi ? Aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus je vous ai aimé. Serais-je capable d'aller jusqu'à mourir pour ceux qu'on aime comme nous invite Jésus ? Alors deux réponses possibles, celle de la présomption, celle d'un Pierre qui dit je donnerai ma vie pour toi Jésus et qui se fait entendre dire eh bien le coq n'aura pas chanté que tu m'auras rogné trois fois. Ou une parole, celle d'une forme de dépression, celle du prophète Isaïe dans la première lecture qui mesure la stérilité de son service, de sa vocation. Je me suis fatigué pour rien, c'est pour rien, pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Alors si on se pose effectivement la question de notre fidélité à partir de notre propre évaluation de ce que nous sommes capables ou non de faire, eh bien nous tombons dans une fausse piste. C'est un peu comme dans une histoire amoureuse où il s'agit d'abandonner le jugement que nous pouvons porter sur nous-mêmes pour savoir si nous sommes capables ou non de nous engager pour la vie, d'aimer jusqu'au bout librement, fidèlement, indissolument et avec fécondité celui ou celle avec qui on s'engage. Non, abandonner cela pour s'en remettre au jugement de l'autre. S'émerveiller du regard que l'autre porte sur nous. Entendre comme Isaïe le fait, entendre à nouveau l'appel que Dieu lui adresse. Ce n'est pas simplement comme serviteur que je t'ai appelé, mais je fais de toi la lumière des nations. Je m'émerveille de toi. Réentendre, et c'est à cela que nous invite la semaine sainte, réentendre la déclaration d'amour que Dieu adresse à son peuple par-delà ses fidélités, ses invidélités, au-delà de nos mérites. Peut-être qu'au temps de ce carême, nous avons essayé d'éprouver notre capacité de prier, de servir, d'aimer, de jeûner, de mettre nos pas à la suite de Jésus. Mais tout cela, nous le remettons entre les mains du Seigneur, nous laissant aimer tel que nous sommes, accueillant de lui notre vocation divine. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada